Bienvenue sur WatchMojo.com, et aujourd'hui, nous portons un regard sur l'histoire de Pink Floyd. Le groupe Rock Pink Floyd s'est formé à Londres, en Angleterre, en 1965. Après avoir changé les membres de la formation à plusieurs reprises, le groupe a commencé à jouer dans des boîtes de nuit autour de la ville et a enregistré un démo. En 1967, le chanteur-guitariste Sid Barrett, le bassiste Roger Waters, le clavieriste Rick Wright et le batteur Nick Mason ont signé avec EMI. Ils ont lancé des singles tels que Arnold Lane et C. Emily Play. Avant l'apparition de leur premier album, The Piper at the Gates of Dawn. Cet effort bien reçu est devenu un des albums rock psychédéliques les plus importants des années 1960. L'année suivante, Pink Floyd a lancé l'album de Space Rock, A Saucer Full of Secrets, qui est devenu un succès top 10 au Royaume-Uni. Cependant, c'était le premier album du groupe, sans Barrett. Le comportement imprévisible du chanteur avait mené à son départ plutôt au cours de l'année. David Gilmour avait été embauché comme deuxième guitariste vers la fin de 1967. Et une fois que Barrett est parti, il a assumé les responsabilités vocales, tandis que Waters et Wright s'occupaient de composer. Le groupe a contribué de la musique pour plusieurs films, incluant Moore, de 1969. Suivant ceci, ils ont lancé l'album double Oma Goma, qui contenait des performances en direct et des pièces expérimentales. L'année suivante, ils ont eu un autre album numéro un au Royaume-Uni, avec Atom Heart Mother. Metal, de 1971, était un autre effort solide, ainsi qu'un succès top 3 au Royaume-Uni. L'album contenait la pièce Eagles, qui démontrait l'évolution du groupe rock psychédélique au rock progressif. Cet effort a été suivi de l'album Obscured by Clouds, qui était basé sur la trame sonore que le groupe a composée pour le film La Vallée. 1973 a été l'année dans laquelle Pink Floyd a lancé The Dark Side of the Moon. Waters était le compositeur principal sur cet album conceptuel et expérimental, qui touchait sur des thèmes sociaux et philosophiques. Cet opus de rock progressif a atteint le numéro un aux États-Unis et a engendré le single top 20, Money. Depuis, c'est devenu un des albums les meilleurs vendeurs au monde, et il est souvent considéré comme un des meilleurs albums rock de l'histoire. Ensuite est venu Wish You Were Here de 1975. Cet album contenait des synthétiseurs et des effets audio particuliers et a fini par atteindre le sommet des palmarès du Royaume-Uni. Deux ans plus tard, le groupe a lancé l'album conceptuel à succès commercial, Animals. Malgré des troubles financiers et le départ de Wright, Pink Floyd ont réussi à lancer un de leurs efforts les plus populaires en 1979, un opéra rock intitulé The Wall. Cet album conceptuel tournait autour de personnages d'un exclu appelé Pink. The Wall a atteint le numéro un sur des palmarès américains et a engendré le succès numéro un du groupe Another Brick in the Wall, Part 2. Ils ont supporté cet album avec The Wall Tour, et cette série de concerts a ajouté au style théâtral de l'album avec des animations et des marionnettes. Un film musical intitulé Pink Floyd, The Wall a été lancé en 1982. Pendant que les tensions montaient au sein du groupe, Pink Floyd a lancé The Final Cut en 1983. Cet album numéro un a été crédité entièrement à Waters et a reçu des réactions mixtes. Les membres de Pink Floyd ont ensuite poursuivi des projets en solo, et Waters a finalement quitté le groupe. Cependant, A Momentary Lapse of Reason a été lancé en 1987 et comportait des contributions de Wright. Cet album est allé au numéro 3 aux États-Unis et au Royaume-Uni, malgré des disputes légales sur l'utilisation du nom Pink Floyd. Le dernier album de Pink Floyd a été Division Bell de 1994. Malgré des critiques négatives, l'album a atteint le numéro un et a été supporté par la tournée finale du groupe. L'année suivante, le groupe a lancé un album live et un film-concert, tous deux intitulés Pulse. Les membres de Pink Floyd se sont réunis à l'occasion, mais se sont principalement concentrés sur leurs projets solo. Une de leurs performances les plus notables a été au concert-bénéfice Live 8, auquel Waters a joué avec Gilmour, Wright et Mason pour la première fois depuis plus de deux décennies. Barrett est décédé en 2006, tandis que Wright est mort deux ans plus tard. En 2011, une campagne appelée Wiping Floyd a été lancée pour faire paraître des versions remasterisées de la discographie du groupe, et une compilation de succès intitulée A Foot in the Door a aussi été lancée. Avec leurs paroles philosophiques, leur volonté d'expérimenter en studio et leurs performances extravagantes, il n'y a aucun doute pourquoi Pink Floyd est devenu un des groupes rock avec le plus de succès de leur époque.